CHOOSE YOUR CHARACTER Du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo à la cool, une petite vidéo détente Pas forcément pour vous présenter le jeu parce que je pense que ça fait déjà quelques semaines qu'il est sorti donc vous le connaissez un peu Voilà on va faire quelques petits trucs secondaires, on va un peu s'amuser dans Far Crysis J'ai pas trop l'idée du programme qu'on va faire ni du coup combien de temps elle durera donc voilà Donc vous avez vu j'ai mes petites armes, j'ai mon petit Supremo Alors le Supremo c'est un sac à dos on va dire en quelque sorte, un sac à dos qui transporte des roquettes Et donc ça c'est quand même super cool, en plus grâce à ça je peux transporter des cocktails molotov, des balles pour attirer l'attention des ennemis Des couteaux de lancé je crois et que j'utilise jamais, et des grenades et j'ai des petites améliorations Tout ça tout ça, j'ai mon petit équipement Alors moi je prends beaucoup pour, si vous aimez marcher petit, si vous aimez marcher vite en étant accroupi quand vous êtes en face d'une fertilité Prenez les bottes Darktech qui augmentent la vitesse de déplacement et le pantalon qui réduit le bruit de vos déplacements C'est quand même juste insane depuis que je l'ai Après ça c'est quoi, ça augmente la récupération d'endurance mais après en vrai j'ai pas besoin de grand chose Et pareil un autre truc qui est bien, alors c'est ça aussi, vous pouvez saboter l'alarme en gros si les ennemis veulent saboter l'alarme Et bah en fait ça les explose et ça les tue et ça c'est très drôle, je l'ai fait pour un trophée Et ça aussi je vous conseille si vous aimez jouer furtif Moi quand je joue au sniper particulièrement, là je joue pas de sniper mais je joue au flingue silencieux Quand vous mettez une balle dans la tête et bah vous perdez pas votre balle Et c'est même en combat, même quand vous êtes en mode bourrin c'est bien parce que Au final si vous arrivez à enchaîner les headshots, vous perdez pas trop de munitions et en plus vous pouvez les enchaîner les ennemis Donc ça c'est cool, voilà c'était un petit tips pour ça, donc là on a nos amis, bon il y a les chiens, les catins de chiens que dirait Cats On a Boum Boum, je les ai pas tous les amigos, il y a aussi Chorizo qui est l'animal je pense le plus mignon du monde Même si vous détestez les chiens, je pense à toi Cats, ce chien est le plus mignon du monde T'as vu, regardez là ce petit fauteuil et tout, il est trop choupinou Puis en plus il ressemble à mon chien donc j'aime bien Et on a aussi un amigos qui est Guapo, qui est un crocodile Bon je joue pas avec les amigos parce qu'en vrai j'aime pas trop, je suis en difficulté facile Pour savoir, pour cette première run j'ai joué en facile Et donc qu'est-ce qu'on va aller faire durant cette petite run Donc là j'ai déjà fini deux parties des îles Je passe vite fait pour pas trop se vous spoil si vous avez pas joué au jeu Donc là c'est des postes de contrôle qu'on a pris, on va aller en capturer un qui est là d'ailleurs Ça c'est pareil, c'est des bases que j'ai capturées Je sais pas si je pourrais en capturer parce que je crois que j'en ai capturé pas mal Pareil là encore des postes de contrôle Ah si il y a une base là, ouais mais après ça j'ai pas trop envie de le faire tout de suite Puisque je veux faire la fin du jeu Nous on va aller s'occuper, je pense que sur cette vidéo on va aller On va aller faire une chasse au trésor et une quête secondaire Et je pense qu'on va faire un poste de contrôle et ça devrait être bien Et si j'arrive à trouver une tourelle anti-aérienne aussi ça pourrait être pas mal pour trouver de l'uranium appauvri Bon on va aller faire tout ça On va aller se tp d'ailleurs, on va aller se tp Où est-ce que je pourrais me tp pour aller là Bon on va faire ça Alors moi je suis une grosse fainéasse, je conduis pas Dès que je débloque un endroit où il n'y a plus de tourelle anti-aérienne Et que je peux aller en l'organisation aérienne Je fais tout en l'organisation aérienne, je suis une fainéasse Je vais vous montrer la preuve Ah j'aurais peut-être dû marquer là où je voulais aller par contre Là c'était une erreur de ma part Hop, attendez on va faire ça On va aller faire la chasse au trésor d'abord Il y a aussi des petites missions où vous pouvez aller voler des cargaisons ennemies Ah Danny Trejo, comme en fait Machete Danny Trejo, comme en fait Trejo de Heat, comme en Navajas de Desperado F***, Juan Calme-toi, on se connait depuis un bail On n'arrête pas de picoler depuis qu'il est arrivé Bon, lui il picole pas mais c'est pas grave, il est là Attendez, attendez, pourquoi mon perso il s'est mis à... Attendez, alors ça c'est un bug, il faut que ça arrive Mon perso il s'est mis à parler d'une autre langue What the f*** Il a changé sa langue tout seul Je joue en VF hein Non, audio peut-être Pourquoi mon perso il s'est mis à parler... Pourquoi mon perso il s'est mis à parler je sais même pas quoi comme langue Espagnol Euuuh The f*** Parce que Juan, en plus le perso qui me parle il parle français quoi Donc il n'y a aucune raison On va recharger, on va recommencer comme si on n'avait rien vu Trop chelou ça, pour la fois que ça me fait ce... Genre j'enregistre et ça me fait ça Oh p*** Dany, j'ai besoin de toi On potes Dany Trejo et Ayara pour aider notre cause Mais les militaires le font chier Dany Trejo ? As in Machete Dany Trejo ? As in Trejo from Heat ? As in Navajo, some Desperado ? F*** off Juan Calme-toi, on se connaît depuis un bail On arrête pas de picoer depuis qu'il est arrivé Bon, lui, il picole pas mais c'est pas comme Il est là Not that I believe you at all But if you two are such good friends, why don't you help him ? Parce que la seule chose qui est mieux qu'un Dany, c'est d'en avoir deux Il est à la ferme des crocodiles, Rey del Diente, Abarial, dépêche-toi P*** il y a quand même p*** de Dany Trejo dans le jeu Je viens de l'apprendre en même temps que pour... Comme je vous ai dit, moi j'ai pas fini une histoire P*** il y a Dany Trejo Par contre, il va falloir que t'arrêtes de parler comme ça mon gars là Pourquoi il parle... Hop hop hop, ici le moustique du futur Alors si mon personnage parle en VO C'est pas un bug, c'est juste que Ubisoft a fait un énorme fail Et du coup ça a fuité le futur DLC de Dany Trejo Donc voilà, et je vous laisse avec le moustique du présent Mais c'est la première fois que ça me fait ça ? Oh la la la, je fais galère Bon je peux pas vous montrer que j'ai pas perdu ma balle Parce que du coup j'ai galéré Bon attends Bon on va faire la chasse au trésor, on va essayer en tout cas Ouais Attendez y'a un ennemi pas loin, j'aimerais bien vous montrer la preuve Les éminations de la machette sont violentes aussi dans le jeu Putain j'avais oublié Ah oui alors regardez là, j'ai 13 balles dans mon chargeur Et hop, headshot Et encore 13 balles dans le chargeur Hop je vous remontre Ah Bon bah là 12, enfin ah non ça va pas compter Bon y'a une mine, on va éviter d'aller dedans Bon est-ce que tu vas parler français copain là ? Parce que c'est pas que c'est chiant mais c'est chiant Alors vous avez plein de ressources à récupérer pour améliorer vos armes, vos équipements, vos campements et tout Hop de l'essence, surtout de l'essence Ah c'est là Hop je vous invite à faire pause si vous voulez lire Ok La muse disparaît D'accord donc en fait c'est une cinématique où c'est bugué à mon avis Où le jeu ils l'ont pas traduit Donc là il y a des trésors c'est pour trouver des petites armes Alors soit des armes soit des équipements et tout Parce que vous pouvez, vous pouvez, ah oui je veux pas vous montrer mais Bon là je sais pas si je peux vous montrer Mais vous pouvez personnaliser vos armes dans les établis Et vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir si vous voulez mettre des petites babioles aussi Ah bah vous avez par exemple l'apparence Je peux choisir la couleur Bon là j'ai pas tout débloqué parce que faut les Ah faut les acheter, je croyais qu'on pouvait les débloquer comme ça Donc voilà on peut personnaliser ces armes Ah c'est bon ça va, je viens de découvrir un truc avec vous comme quoi vous voyez Hop inspectez, voilà des petites breloques Donc des petits trucs comme ça Ça c'est à trouver les breloques par contre C'est à trouver Oh putain c'est, en fait on peut les acheter Je croyais qu'on pouvait les Ah bah je vais faire, je vais avoir un petit tour de Un petit tour de bombe de peinture à mettre sur mes armes Euh bon Alors les chasses au trésor c'est des énigmes qui sont assez compliquées parfois Donc j'espère que je vais pas trop galérer Là je pense savoir où aller Là c'est une pure découverte hein Par rapport à Uncharted 3 Euh On dirait que je dois aller sur la falaise Là fallait lire un coup, alors attendez, pause Voilà Tac 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 tac, bon je pense qu'on va devoir monter C'est, oh là c'est haut Uaaaaah Hop Moi j'ai pris l'habitude de plus lire parce que ça Il y a que des trucs à lire et c'est chiant Oh ça c'est le nom du bateau de ce type D'accord Putain J'ai réussi Euh ouais Ensuite je vais où là J'aurais peut-être pas dû aller là Est-ce que je peux re-grimper Au secours Est-ce que j'ai fait du caca Aïe Bon je vais passer par là Bon vous trouvez des indices apparemment Mais est-ce que je vais tousser trouver ça là la question Oh ça grimpe ça passe Non je sais pas Wow Ouais j'ai hésité à faire un château de saison Peut-être que j'aurais pas dû Bon c'est pas grave Parce que c'est assez chiant Alors j'ai un allié pas loin là apparemment Ah il est en otage tiens Ah merci il va me donner des indices pour les caisses Ah mais il y a une maison là Est-ce que j'ai été à regarder Bah oui j'ai été à regarder je suis con Ah j'ai peut-être pas tout vu Ah des clés Ah la clé du coeur de Rossa Ok j'ai trouvé des clés Bon ça tire mais je m'en fiche J'enlise des merdes Il a laissé des indices dans ses poèmes Ouais C'est bien ça pour que je lise ta poésie pourrie j'imagine Oh la bache ça explose de ouf Il est collectible à ramasser là-bas Je peux pas m'empêcher de fouiller J'ai mis des objets en surveillance à trouver Parce que sinon je les retrouverai jamais Et donc du coup est-ce qu'il faut que je retourne là Ok On va regarder les mêmes Parce que peut-être qu'il fallait que je les lise après À nouveau là celui-là du coup Euh Ah Du coup on va pêcher ça va être plus simple C'est le mec Parce que pêcher c'est rigolo aussi Voilà je pense que je vais rien ramener Encore que Il y a un requin Ah si j'ai un poisson Ah mais j'ai pas la tenue du pêcheur Il y a une tenue spéciale pêcheur Ouais non je vais pas l'avoir le poisson Ah quoi que Ah en même temps elle a vu là où j'étais en même temps c'était compliqué Euh ouais alors moi c'est bien beau tes poèmes là Je veux bien les lire mais il y en a pas quinze mille quoi Oh non mais Ouah ça va Je voulais qu'il plonge Pas qu'il plonge dans l'eau mais qu'il saute en l'air pour avoir mon wingsuit Mais il a pas fait ce que je voulais En fait peut-être que j'aurais dû lire les poèmes au final Parce que du coup je l'ai fait sans lire Et du coup si je les lis pas ça retournait contre moi Donc je vais les lire finalement Ah tu es là-bas qui déferle sur moi Ok Bon je vais aller lire l'autre que j'ai pas lu d'alors Là-bas Ouh la vache Il y a peut-être un là Non il n'y en a pas Non non J'ai failli y tomber comme un caca Elle est là elle est très proche Mais je ne sais pas Est-ce que il faut que j'aille jusqu'à la bouée Bon il y a un Ah elle est là C'est bon on l'a trouvé Bon il y a un requin de ses morts Ah elle a coulé En fait j'ai été quasiment pas loin du début Oh Ah masque dark tech Pas mal ça il paraît Bon on l'a trouvé Un peu galère désolé On va aller faire la 4 secondaire Et sortir de l'eau vite fait Parce qu'il y a un requin qui me bouffe Alors attendez Alors ça c'est chiant Ils vous mettent Hop Oh il a de la gueule Mais donc réduit la vitesse de detection des caméras de sécurité Et détruire l'automatique ennemi Ouais mais ça sert Ça sert pas Hop Je préfère le mien Hop je préfère enlever son masque Oui alors Le jeu a la fâcheuse tendance De vous mettre automatiquement Ce que vous Ce que vous La quête principale C'est un peu chiant Je vais bien en ralé C'est moi tranquille Bon je vais aller à la quête secondaire C'est un cas qui a pas trop duré longtemps Il y a un requin de ces morts qui me bouffe là depuis tout à l'heure en plus Enfin je sais pas si c'est un requin ou autre mais Ah ça a fait un bruit chelou ce truc là Oh ça me fait peur Aïe mais ça m'a encore attaqué en plus Mais grimpe putain Danny On va arrêter de pêcher un poisson Allez 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 Ah j'ai pas pris ma tenue de pêcheur Ah là il est coriace ce poisson là Je vais pas l'avoir Ah peut-être Laisse toi bouffer poisson de tes morts Un truc qui est bien c'est que là Votre personnage Même malgré que vous pouvez le mettre en skin Et vous pouvez lui mettre des skins et tout Au moins et que c'est un personnage Que vous choisissez le sexe Au moins c'est un personnage qui parle Contrairement à A Far Cry 5 Où vous pouvez personnaliser votre personnage Mais votre personnage il parle pas Et en plus quand vous allez dans les camps Bon là je vais pas le faire tout de suite Mais quand vous allez dans les camps Il y a certains camps où en fait vous pouvez vous voir en troisième personne et ça c'est cool Allez Dabalos Oui C'est mon programme thérapeutique en cinq étapes et demi Et nous allons commencer immédiatement Allez donc attraper quelques poissons Trois au moins Et rappelez moi quand ce sera fait Oh sérieux Franchement j'ai la flemme Je le ferai en off ça J'avoue que j'ai la flemme de faire la pêche là Alors attendez j'ai vu qu'il y avait des Un collectif à prendre Bon on va peut-être pas faire de 4 secondaires vu que ça m'a pris du temps On va aller juste prendre un poste de commandement et ça devrait être bien Hop une idole Ah je suis niveau quasiment maximum Niveau 14 Je dois aller jusqu'au niveau 15 je suppose Bah en fait il n'y a pas de niveau 15 Mais je pense qu'il va y avoir un niveau secret qui va m'amener au niveau 15 Donc ouais par exemple je vais vous montrer un endroit où Quand on va dans un cours on est en troisième personne Alors non celui-là il est bugué Une fois sur deux il bug Donc je vais plus aller Non pas au camp Maximas Je vais aller A la ferme Montero Oh il y a putain de Danny Trero quoi Ça c'est trop cool J'avoue que là cette mission elle me hype Je pense que quand je vais rejouer en off derrière Je vais direct passer à cette quête principale Donc voilà vous avez vu on est en troisième personne Bon là il fait nuit malheureusement On va se mettre à la lumière Oh si je sais ce qu'on va aller faire justement Puisqu'on est à ce camp là Donc voilà vous pouvez vous voir à la troisième personne Donc ça c'est cool comme ça Même si vous personnalisez votre personnage Bah au moins vous pouvez le voir un minimum Et ça c'est cool On va aller faire un combat de coq Et le combat de coq vous allez voir C'est très 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 drôle On va prendre en révolutionnaire Hop je connais déjà son texte Et on va prendre notre ami Eldorado Parce que j'adore ce coq Il est trop joli Donc déjà les grands titres à la Street Fighter C'est quand même trop cool Eldorado versus la Biesta Blanca Il n'y a pas beaucoup de touches Vous allez voir c'est très instinctif Alors je vais vous expliquer les touches Avec rond et l'analogue de gauche Vous pouvez faire des esquives Avec triangle vous pouvez mettre des coups de pied Avec carré des petits coups de base Et avec croix des gros dash comme il a essayé de me faire Et il est en train de me battre là Je vais mourir à mon avis Ouais en égalité Alors j'ai mon super galop Où je dois faire L1 et R1 Où c'est l'ulti en fait Mais c'est la même pour tous les coqs Par contre je vais me concentrer D'habitude je gagne Mais là vu que je suis en vidéo Je vais perdre Alors j'ai ma technique de tricheur Ouais quoi que ça y est il compte Ah bien joué On l'a eu Bien joué Allez ulti Oh putain il lui reste pas grand chose Alors je vais pas perdre Oh je l'ai eu Ohlala ça s'est joué un poil de cul quoi Allez dernier round Genre quand j'avais perdu un combat C'est pas parce que j'enregistre Que je vais perdre le premier là Ça y est c'est pas vrai Ah c'est stressant là Oh on a pensé à la même chose Bien joué Allez j'ai peur qu'il place son ultra aussi là Ok on l'a contré son ultra Ah bien joué On lui a rendu On va l'a eu Deux fois de suite Ok j'ai mon ultra Oh c'est bon Ça c'est bon ça Ah il a eu le premier coup Et on a gagné Oui Bien joué Ah bah si j'ai gagné deux rounds 1 J'ai gagné mon combat Bien joué mon petit coq Mon petit Eldorado Oh avec le joueur qui se lève C'est magnifique comme image Ne faites pas ça en vrai Les combats de coq dans la vraie vie Ce n'est pas bien Je ne tolère pas ça Attention C'est juste que là dans le jeu Je trouve ça très drôle C'est très drôle Le petit côté Street Fighter Et puis ça me donne 500 Yaron Pezos plutôt Le Pezos Yaron C'est ça Enfin là le fric Les Pezos Yaron Voilà c'est ça Bon allez on va aller prendre Un petit poste de commandement Qui est Je sais que j'en ai vu un là On va le suivre Et on va y aller On l'a gagé rien Parce que je suis une Feignasse Il y a putain de Danny Trero C'est trop cool Oui je le sais Je me répète Mais c'est trop cool Alors le poste de commandement Il est On va mettre un petit marqueur Il est là On va s'arracher Où il est Bon les postes de commandement C'est ce qui permet De circuler Parce que des fois Quand vous avez des courses Et tout à faire C'est bien pratique Hop On va prendre le parachute On va essayer de marquer Les ennemis d'ici Si on trouve Faire attention S'il n'y a pas de caméra Sécurité Alors ça c'est un colonel L'alarme est là Il faut que je fasse gaffe Parce que des fois Je fais des kills Et en fait Il y a des caméras La dernière fois J'ai dit C'est trop bien Je vais être discret Et au final J'ai tué un mec En dessous de la caméra Ce qui était quand même Pas très malin de ma part Je vous avouerai Il y a un tank De ses morts aussi Est-ce qu'on peut monter Dans le tank Ou pas Ah si On peut monter Dans le tank Je m'en rappelle plus Comment on conduit le tank C'est génial Bon laisse tomber Et voilà On détruit ça Et on a capturé Le poste de commandement Bon il n'y a rien de compliqué Les postes de commandement Ce sont très simples Par rapport aux bases militaires C'est logique Mais voilà Une bonne chose de faite Avec notre Thompson Qui est une mitrailleuse Mais genre C'est un fusil mitrailleur le truc Ah bah niveau Niveau 15 Niveau secret je suppose Attendez Il y a encore des ennemis Qui viennent Attendez Je vais vous montrer le Supremo Est-ce vraiment nécessaire ? Non Mais c'était très drôle Hop On va récupérer Tout ce qu'il a récupéré Puis on va se laisser là Hop Des caisses de l'Enfende Ça c'est bien Il y a des trucs Qui me donnent des renseignements Ah bah c'est lui Qui me donnait les renseignements Peut-être Attendez Ils m'ont encore remis Mon maquette principale Arrêtez de me dire Ce que je dois faire Ah oui Il y a les ennemis Il y a certains ennemis C'est des médecins Ils peuvent se soigner Ah alors là Ils me tirent du poison Oh ils sont morts Bah allez-y Tu es tous à ma place Par contre ça On va peut-être le détruire Est-ce que c'est un coup Est-ce que je marche dessus Voilà merci Hop Il y a une caisse par là Ah voilà Il y a quelqu'un Qui me donne un renseignement Dans les camps Que vous capturez Il y a toujours quelqu'un Qui vous donne des renseignements Sur des coffres Ou des bases militaires A capturer Donc on va lui parler Ah bah voilà Donc voilà Ça c'est des largages aériens Qu'on peut capturer En gros On commence Bah de là Et après Ils nous disent Ils nous mettent un trajet Et qu'il peut aller Le suivant Plus ou moins loin Et donc C'est une course Contrôle à la monte En fait Pour aller capturer Un largage aérien Et donc ça On a récupéré La clé du chef Qu'on a tué Et hop La caisse D'une Fende Alors qu'est-ce qu'on récupère De la poudre à canon Ou une arme Ah ça s'est pas affiché Tiens Ça doit être De la poudre à canon Bon alors Mais ils sont trop efficaces Mes alliés Alors d'habitude Ils sont nuls à chier Ils sont super efficaces Là Qu'est-ce qui vous arrive Les gars Vous avez Ça y est Je vous Ça y est Je vous Vous devenez super balèze Vous êtes une IA Qui sert à quelque chose Bah dis donc C'est bien la première fois Que ça arrive Est-ce qu'on fait ça Pour la fin Ou pas Allez on va faire ça Pour la fin Hop Je fais ma feignasse Je fais mon largage arrière Puis en fait J'ai peur que si J'ai peur de Si je prends la radio Si je prends la voiture La radio s'active Et que Youtube me strike Parce que Vous savez Les droits de terre Tout ça tout ça Hop Donc on est à 600 mètres On va y aller en Wingsuit Parce que je suis une feignasse Et je ne veux pas avoir De problème de radio Youtube Enfin De problème avec la musique De Youtube Donc ce Far Cry ici C'est vraiment bien Il est beaucoup Beaucoup mieux que le 5 Ah Je crois que je vais arriver Dans une zone Où il y a des tourelles Anti-aériennes Ouais Zone d'exclusion aérienne Bah en fait Ça va Ils ne me voient pas trop Vu que je suis en En wingsuit Ça passe Par contre Si je suis en avion Ou en hélico Ils me verraient Et ils me tireraient dessus Mais là Vu que je suis en wingsuit Ça va Ah Coins de chasse au code Il y a plein de coins de chasse Aussi Allez on va grimper Allez Allez mon petit Dany Voilà Ah tiens elle est en haut De la tour Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis Il y a des caches De l'FND On va récupérer tout ça Il n'y a pas d'ennemis ici Déjà C'est cool Hop On récupère des munitions Passage C'est cool On récupère des médocs Encore des médocs Il y a où ce coffre Il y a un coffre ici Ah Non C'est pas ça Alors Est-ce qu'il est sur le toit Des fois ils sont sur les toits C'est pour ça Non il n'est pas sur le toit Bah il est où Ah je veux trouver ce coffre Deux c'est mort A moins qu'il soit sur l'antenne Est-ce que vous l'avez vu Moi je ne l'ai peut-être pas vu Parce que je suis bien aveugle Et comme je suis en vidéo Je suis bien aveugle Et je ne vais rien voir C'est pas vrai Je ne vais pas mettre 20 ans A chercher A trouver un coffre C'est une cache FND On est d'accord Attendez On va se mettre là Attendez On est un peu trop près Ah il est sous terre Ah il est sous terre Mais comme par là Il est sous terre Mais des coffres Il n'y en a jamais sous terre Il est là Et lui il est sous terre Le jeu se fout de ma gueule Ah non il est là Il est dans le bunker Ok Bah oui il est sous terre C'est ce que je dis D'habitude ils n'y sont jamais Ou ils y sont très peu Mais rarement Et là comme par là Il y en a un Ah il y a la musique Bella Ciao Mais on va éviter de Ah voilà Cache FND On prend Voilà de la poudre à canon C'est ce qui permet D'améliorer vos armes De créer des silencieux De choisir vos types de balles Parce que vous pouvez avoir Des balles à tête creuse Vous pouvez avoir des balles Perforantes Vous pouvez avoir des balles Explosives Des balles incendiaires Et des balles Il y a aussi Un autre type de balles Mais que je ne me rappelle plus Alors là On va utiliser le bad grappin Oui dès que j'utilise ce grappin Moi ça me fait penser au bad grappin De Batman Euh ça passe Ça passe Voilà on va réussir Allez à la tour radio Allez grimpe mon grand Voilà Voilà on récolte des pièces Alors voilà Allez largage aérien Et après ça on s'arrête Oh ça va 630 mètres On est en route Je parie que je peux rejoindre Ce ravitaillement Avant les militaires En deux minutes Ça devrait le faire en plus En deux minutes Ça devrait le faire En théorie Peut-être y aller en voiture Maintenant qu'on a chopé une route Ah merde il y a un camion Il y a des coyotes là Hop Allez dégage Hop On peut pas se téléporter malheureusement Sinon ça serait trop cheaté Ça serait trop cheaté Si on pouvait se téléporter Ah vous voyez là Il y a de la fumée jaune au loin C'est là où on doit aller Hop Et on est arrivé Il y a quelqu'un qui m'a entendu Hop à la machette Bon d'accord Reste tombé Voilà on a eu Il y a un coffre pas loin On va prendre le truc de ravitaillement Mais on va prendre le coffre avant Qui doit être là-haut Wow je suis bloqué Lâche-moi Oh il doit être Ok on va récupérer le métal Il doit y avoir un moyen de le récupérer Ah là Là on peut aller sur le toit Non Là Voilà Non c'est pas par là Il y a un truc là Non Simple pour ouvrir la porte Non ça me semble trop simple Des fois il y a des trucs de what the fuck pour rentrer Et c'est incohérent Bon c'est pas grave On va prendre le cadre de ravitaillement De toute façon On n'est pas venu pour ça Je le ferai en off Oh tiens il y a un truc là Non mais ça me perturbe maintenant Je veux savoir Qu'est-ce que j'ai loupé Je veux y arriver Tant que je ne saurais pas On n'arrêtera pas la vidéo Voilà C'est dit Bon bah la vidéo va durer 3 jours Non il faut que j'arrête La vidéo va durer Ouais c'est bon Allez on prend la gâche de ravitaillement Puis on va s'arrêter là Moi je m'en occuperai en off De ça Et on vole la cargaison Là Voilà Parfait Hop On récupère ça Et encore de la poudre à canon Et plein de matériaux Tout ça Tout ça Quoi ils disent que mon véhicule Il est à l'intérieur Alors que Mais mon véhicule Il s'est téléporté jusqu'à là Je comprends pas Trop chelou Tac Et bah voilà On va s'arrêter là Donc si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas Ah bah on va mettre en pause Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas A laisser un pouce bleu Un commentaire Pour partager la vidéo C'était une petite vidéo Détente sur Far Crysis Je sais pas trop En vrai je sais pas encore Si je vais la mettre ou pas Je verrai au montage Mais voilà C'était Sampatoche Bah si la vidéo vous a plu N'hésitez pas A laisser un pouce bleu Un commentaire Pour partager la vidéo Vous pouvez aussi vous abonner A la chaîne C'est gratuit Et on se retrouve Pour une prochaine petite vidéo Salut à tous Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz